et bien salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler du verrouillage d'activation icloud alors si vous venez d'acheter un iphone un ipad ou encore un ipod touch qui est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud ou alors si vous avez oublié votre identifiant ou encore votre mot de passe icloud alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo peu importe votre iphone vous pourrez le débloquer avec cette méthode je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez débloquer votre téléphone chez apple donc comment est ce que vous pouvez débloquer votre téléphone officiellement par apple si vous êtes nouveau sur la chaîne alors ici je parle d'astuces sur android ios et aussi sur pc donc si ça vous intéresse alors abonnez vous et activez la cloche de notification afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos je vais vous montrer que ce téléphone est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud et puis je vais vous montrer les différents procédures pour débloquer votre téléphone donc là je vais entrer le mot de passe et ici ça ne dépend pas de la version de ios peu importe la version ios parce que actuellement cet iphone c'est un iphone ios 15 bloqué sur ios 15 comme vous avez vu et aujourd'hui nous allons parler de comment le débloquer même si étant sur ios 15 donc voilà ça c'est ios 15 et je vais vous montrer la procédure pour débloquer notre iphone il peut arriver que vous ayez acheté votre téléphone que ce soit sur ebay ou alors peut-être acheté dans une boutique où vous avez tout simplement oublié l'identifiant ou encore le mot de passe de votre téléphone alors je vais vous montrer la procédure pour débloquer votre téléphone par apple en question si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo s'il vous plaît laissez-le dans les commentaires actuellement comme vous avez vu on dit votre iphone est verrouillé par le propriétaire à partir de ios 15 comme vous pouvez voir elle s'affiche plutôt comme ça on dit iphone verrouillé par le propriétaire ça signifie tout simplement qu'il y ait un compte icloud dans notre iphone donc vous devez d'abord savoir que icloud elle a été créée en 2014 avec la version ios 7 donc aujourd'hui nous allons parler de comment les débloquer et suivez juste tout simplement cette vidéo jusqu'à la fin avec la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui vous n'aurez pas besoin de pc tout ce que vous aurez besoin c'est tout simplement de votre téléphone d'un téléphone fonctionnel qui marche très bien ou alors de votre ordinateur vous devez avoir accès à internet et vous allez tout simplement aller sur ce site donc parce que apple donne déjà la possibilité aux utilisateurs des produits apple de débloquer leur téléphone comme vous allez voir on dit turn of activation je vais mettre cette page en français et voilà on dit désactiver le verrouillage d'activation vous pouvez désactiver le verrouillage d'activation en vous connectant à icloud ou en réinitialisant le mot de passe de votre identifiant apple découvrez comment avec cet outil ici vous allez voir si vous connaissez votre identifiant apple et votre mot de passe alors vous allez sélectionner cette option ci si vous avez oublié votre mot de passe apple ou si vous avez besoin d'aide pour récupérer un compte apple id auquel vous ne pouvez plus accéder alors vous allez cliquer ici mais ce qui va nous intéresser ici c'est cette troisième option qui dit besoin d'un soutien supplémentaire donc on va tout simplement cliquer sur commencer afin de commencer la procédure pour débloquer notre téléphone actuellement on dit demander une assistance supplémentaire pour déverrouiller votre appareil information importante à connecter donc on dit vous devez être le propriétaire du téléphone donc il va falloir prouver à apple que c'est vous le propriétaire du téléphone et pour cela il vous faut limer du téléphone et le mail si vous avez votre téléphone que ce soit même un téléphone que vous avez accès au menu normalement dans un téléphone normal un peu comme celui ci vous avez accès au menu mais maintenant il ya un compte icloud à l'intérieur que vous ne connaissez pas peut-être que je ne connais pas mon compte icloud mais par contre j'ai accès au menu alors cette procédure aussi vous pouvez le faire sur votre navigateur afin de récupérer l'identifiant ou encore afin de supprimer tout simplement l'identifiant de votre téléphone et après la supprimation vous pourrez redémarrer le téléphone vous pourrez tout faire donc c'est un téléphone qui est nouveau donc ici on dit vos données sur l'appareil seront effacées après savoir effectuer ces différentes procédures votre téléphone sera effacé et votre téléphone sera comme clean et maintenant on dit nous ne pouvons pas débrouiller un appareil géré donc ça signifie que si votre appareil appartient à une entreprise ou à un établissement d'enseignement de les contacter votre service informatique donc là ça ça ne nous concerne pas notre téléphone c'est pour nous rassurez vous que le téléphone vous appartient on dit votre appareil ne doit pas être un mot de perdu donc pour tous ceux là qui ont un téléphone qui ont déjà été signalé comme perdu alors ou encore volé alors cette méthode ne va pas marcher pour vous ça ne marche pas plus sur le téléphone volé ou alors perdu donc c'est très important de noter ceci il va falloir lire les conditions d'utilisation vous n'avez même pas besoin de la facture ici on dit vous êtes le propriétaire de l'appareil l'appareil n'est pas un mot de perdu donc voilà les différentes conditions dans toutes les informations que vous soumettez via ce service y compris vos données personnelles seront utilisées par apple pour une société affiliée à apple pour traiter votre demande d'assistance pour verrouillage d'activation pour plus de détails sur les pratiques et les conditions bon vous cliquez là on dit si apple déverrouille le verrouillage d'activation sur votre appareil tous les fichiers et les données stockées sur votre appareil seront définitivement effacés bon nous on n'a pas de problème à ça on dit une fois que vous aurez soumis votre demande d'assistance pour le verrouillage d'activation vous ne pouvez plus retirer votre demande donc rassurez vous de bien vérifier les informations que vous allez entrer avant de valider la demande apple se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute demande d'assistance pour le verrouillage d'activation avec l'or là maintenant comme vous avez vu apple a le droit donc on va tout simplement accepter les conditions puis on va cliquer sur continuer et maintenant ici il va falloir fournir notre email donc il va falloir que vous mettez votre email ici et maintenant ici en bas vous allez mettre votre numéro de série votre email ou encore votre mail maintenant alors comment connaître ces différentes informations si vous avez votre téléphone qui est sur l'écran activé mais qui a un compte à éclair à l'intérieur comment connaître ces différentes informations vous allez venir dans les réglages et dans mon numéro et tout et tout donc si on clique là vous allez voir que nous serons dirigés vers bon pour nous montrer les différentes étapes afin de trouver ces informations mais par contre si vous êtes vous allez venir dans général informations et ici il y aura tous les informations concernant notre téléphone donc voilà il ya tous les informations ici le mais de limer et autres maintenant si vous avez votre téléphone qui est déjà bloqué sur le voyage d'activation icloud il va tout simplement falloir toucher ce bouton si vous allez éteindre le téléphone vous allez rallumer et puis vous allez toucher ce bouton si voilà les informations du téléphone qui vont s'afficher comme ceci donc voilà les informations on a le mais on a le sn qui signifie le numéro de série et on a le im et donc ici maintenant vous avez tout simplement copier ces informations ci et vous allez entrer et envoyer à apple et il va falloir tout simplement entrer ceci donc vous n'aurez même pas besoin de la facture du téléphone vous avez tout simplement rempli ceci rempli ces informations puis vous allez cliquer sur continuer afin de pouvoir débrouiller votre iphone j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas donc laissez déjà un like partager cette vidéo avec vos amis et si vous avez besoin d'une vidéo où je vais moi-même rempli tout ceci et pouvoir procéder alors dites moi dans les commentaires et retrouvons-nous très prochainement pour votre vidéo sur ma chaîne merci j'ai 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 que tu m'as